Nous allons à la découverte de l'essai écrit par Rodrigue Ndong, dont le titre est Lire le propre de l'homme. Je vais directement au chapitre 13, page 61. Lecture. Les livres qu'on censure et les livres qu'on brûle. Censurer un livre, c'est l'empêcher de parler, c'est l'obliger à se taire, pire, à se cacher. Un livre censuré est un livre baïonné, un livre dont on ferme la bouche, un livre dont on interdit la circulation et pour tournir la vie. En 1972, par essai, on s'en souvient, même basse sur le Cameroun de Mongobiti. Cet essai percutant et révélateur de la mauvaise gestion des ressources du Cameroun, ainsi que de la complicité meurtrière de la France dans les dérives autocratiques du président Aïdjo, fait interdit de diffusion partout, à commencer par la France où le ministre de l'Intérieur prit une mesure pour en interdire la vente. La censure fonctionne toujours ainsi, empêcher les idées révolutionnaires et la vérité de circuler et donc de vivre. Les censeurs les jugent dangereux pour leurs intérêts et donc les mettent à l'index. Mais il est une voie ultime qu'empruntent les contempteurs quand ils suivent leur logique jusqu'à ses extrémités. A Berlin, une plaque de métal figée dans le pavé de la place Bédel rappelle ce qui s'y passa le 10 mai 1933. Près de 20 000 livres furent réduits en cendres dans un autodafé censé marquer la décapitation intellectuelle, l'expression est du sociologue Elge Pross, du pays. Ce soir-là, vers 23 heures, brûlèrent les ouvrages de Karl Marx, Sigmund Freud, Heinrich Hein, Kurt Duchostli, entre autres, car c'est environ 400 auteurs qui finirent cramés. Pourquoi cette autografie ? A Berlin, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, Joseph Goebbels, annonce ce triste soir-là. Le siècle de l'intellectualisme juif poussé à l'extrême est révolu et la révolution allemande a rouvert la voie de l'être allemand. En d'autres termes, a mort le juif et vive l'allemand authentique. Pour cause d'idéologie, des centaines de volumes partent en fumée, préfigurant le sort peu enviable qui sera réservé à cette communauté des gens du livre. Avait-on oublié l'avertissement de Heinrich Hein dans Ce qui brûle les livres, Georges Steiner nous le rappelle ? En 1821, en Allemagne, commentant une vague d'autodafés nationalistes, Hein observa où l'on brûle des livres aujourd'hui. Ce sont les êtres humains qu'on brûlera demain. Les autodafés ont plusieurs causes. Souvent, l'acte de régime politique, fasciste ou islamiste, de dictateurs illégitimes. Les livres finissent en centre dans l'espoir de réduire au silence leurs auteurs. Il y a là l'idée d'effacer toute trace d'un texte gênant, mais l'autodafé vaut aussi avertissement ou menace à l'endroit de tout auteur d'un ouvrage jugé subversif ou à l'opposé des intérêts du régime politique en place. Les incendies massifs de livres sont généralement le fait d'hommes et de femmes défendant une idéologie politique, religieuse, culturelle, etc., susceptibles de les conduire à prendre de telles décisions. Pour ces fondamentalistes, le livre est un objet dangereux à ne pas laisser à la portée des enfants ni des adultes à qui il pourrait présenter le monde sous un jour différent de ce qu'on souhaite faire croire au commun. Le livre est assimilé à un objet nuisible au corps social pour ceux qui ambitionnent de contrôler leurs concitoyens. Dans « Fahrenheit 451 », Ray Bradbury indique que tel est le degré représentant la température à partir de laquelle un livre prend feu et se consume. Il décrit un univers où la lecture, parce que source de questionnements, d'analyses, de méditations et de réflexions, est jugée comme un acte antisocial. Aussi est-il mis en place une unité spéciale de pompiers chargés de brûler tous les livres dont la détention est proscrite, ceux au nom du bien collectif. Ce monde paranoïaque n'a rien de définitivement utopique, il a existé, il est susceptible d'exister de nouveau, le but sera toujours le même, terroriser les populations et en premier, les effets privés. Sous-titrage Société Radio-Canada